bonjour namaskar à l'occasion du centième anniversaire de l'inauguration du rahman ashram en 1922 ce serviteur est heureux de partager avec vous les témoignages de certains fidèles et disciples du sage d'arunachala aujourd'hui nous allons écouter le témoignage de te khanakamal une fidèle qui eut l'opportunité de connaître bhagawan sous sa forme physique notamment lors de ces dernières années l'incarnation elle nous dit le corps de sri bhagawan vieillissait et certains fidèles étaient surpris ils imaginaient que quelque part bhagawan était immortel et qu'il ne connaîtrait pas le vieillissement du corps bien sûr on peut dire que bhagawan est immortel mais pas sur le plan de la manifestation au début de 1949 un petit nodule apparu sous le coude du bras gauche de bhagawan il n'a pas été au départ considéré sérieusement mais en février 1949 bhagawan eut une première opération au dispensaire de l'ashram d'autres opérations suivirent et la santé de bhagawan continua à décliner après la quatrième opération et la dernière opération qui eut lieu en décembre 1949 bhagawan se confina dans une petite pièce maintenant appelée la pièce du nirvana qui avait été financée et construite par une fidèle Janaki Mataji juste en face du nouveau hall les fidèles étaient terrorisés à l'idée d'un monde sans Sri Ramana Maharshi et il lui demandait sans cesse de rester de se soigner un jour une fidèle se présenta devant bhagawan et lui dit bhagawan vous ne devez pas quitter votre corps vous devez continuer à nous offrir votre darshan votre vision glorieuse bhagawan sourit et dit oui oui regardez ils sont en train de construire une statue une statue et cette statue et bien elle vous donnera le darshan pour toujours bhagawan se tourna vers d'autres fidèles qui se tenaient dans le hall et leur dit maintenant tout le monde est devenu mon maître toute ma vie j'ai dit que chacun devait abandonner l'idée de je suis le corps mais maintenant tout le monde veut que je m'attache à ce corps je ne devrais pas quitter ce corps afin qu'ils puissent me voir à jamais mais pour me voir à jamais il faudrait qu'ils ne quittent pas leur corps non plus personne ne devrait mourir en fait la soeur de Sri Ramana Maharshi se présenta à son tour c'était au moment où Sri Ramana se tenait allongée dans la petite pièce Alamello Amal la soeur de bhagawan avança de manière très hésitante vers lui elle avait des larmes qui coulaient le long de ses joues elle lui dit Ramana vous vous rappelez une fois vous étiez dans la cave à Virupaksha et vous essayez de déplacer un gros rocher et puis votre main s'est trouvée coincée sous ce rocher et un de vos doigts s'est déboîté un de vos fidèles Vasudeva Sastri a remarqué cela il était très inquiet il a commencé à crier à appeler à l'aide vous l'avez tranquillisé en disant pourquoi crierez rien ne s'est produit en fait alors avec votre autre main vous avez replacé le doigt dans la bonne position c'est comme si rien ne s'était passé alors bhagawan de même pourquoi ne pas toucher ce ce sarcombe si douloureux sur votre épaule gauche avec cette main droite en or qui vous avait servi à remettre votre doigt en place si vous le voulez vous pouvez guérir toutes nos peurs s'en iraient vous l'avez fait pour ce disciple Vasudeva Sastri alors bénissez-nous maintenant en tournant votre attention vers ce bras malade afin de le soigner bhagawan regarda sa soeur avec beaucoup d'amour et de sympathie après un moment il lui dit oui j'ai un corps et ce corps a un bras et ce bras est malade et rien ne peut le soigner alors je devrais appliquer tout mon mental à faire disparaître la maladie mais où est ce mental qui est censé faire tout cela par leur grâce om shanty 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 c'est 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 c'est